Salut les amis, une nouvelle vidéo. Alors moi dans la réalité j'ai fait les dos d'affilé. Dans la vidéo précédente vous avez vu la barre anti rapprochement des supports de calepier que j'ai ajouté de la marque Grip Shift qui est là. Dans cette vidéo je vais vous montrer la vidange. J'ai déjà commencé, je découvre un petit peu le sabot moteur. La protection elle est légère, c'est bien elle est légère. On voit qu'elle a bien servi déjà. J'ai touché 2-3 fois dans des sections vachement raides avec des gros trous. Genre trial, des centres de VTT engagés. On voit qu'il y a une petite mousse ici. Donc ce que je vais faire là, c'est une vidéo pour la vidange de la boîte. Alors on m'a conseillé de la faire un peu plus tôt que prévu pour la première. Et c'est vrai que, bon moi je fais toujours confiance, je dois être un peu plus de 200 km. Normalement c'est à 300 km il faut la faire. Je vais vérifier déjà le niveau et après de toute façon je vais faire le changement d'huile. J'ai acheté une huile, j'ai trouvé une bonne huile, pas trop chère et je vais vous la montrer après. Et tant qu'à faire, une fois que j'ai démonté, autant changer l'huile. Donc là, normalement, il ne reste plus que deux vis une fois que vous avez adver le sabot. Pour le carter en plastique, carter de la petite boîte de vitesse entre guillemets, ça reste simplement une pignonnerie avec éventuellement une petite démultiplication. Voilà, on le voit là, oui il y a une démultiplication puisqu'il y a un pignon plus grand que l'autre. Alors la première chose que je vois là, c'est ce câble tout seul là. Hop, on le voit un peu mieux là. Un câble, bon bah je démonte à capot et il y a un câble qui traîne, bon ça c'est pas top quoi. Bon ça je sais ce que c'est et puis un jour il va me lâcher parce qu'il va accrocher quelque chose. C'est le câble du capteur de la béquille. Donc là, le bouchon d'huile est ici. Je le fais en live, je le fais pour la première fois. C'est que la moto ne tombe pas dessus parce que cette béquille effectivement, la confiance elle pourrait être meilleure. Sur la béquille, on en a parlé dans d'autres vidéos. C'est vraiment pas top quoi. En fait, elle est mal étudiée. Elle est sur du plat, elle est trop courte. Donc la moto est trop inclinée. Donc c'est bien dans un sens et c'est très problématique dans l'autre. Suivant le sens de la pente de la moto et du sol. Alors, je vois ce petit bouchon pour la première fois. Oula ! Donc clairement, il manquait pas d'huile. Alors, ce que je voulais faire, ce que je voulais faire, c'était mettre mon support moto qui est là-bas. Mais, comme vous enlevez le sabot moteur et que je veux pas que y ait tout le poids de la moto sur le moteur, donc je l'ai pas mis. Donc du coup, la moto est pas de niveau. Donc forcément, l'huile, elle a coulé. Je me suis fait avoir à mon propre jeu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher une cale pour la mettre de niveau. Par contre, voilà, c'est chiant parce qu'il faut pas qu'elle tombe de l'autre côté, quoi, quand je travaille. Donc, c'est pas en totale sécurité pour moi et la moto. Mais bon, je pense qu'il manquait pas d'huile, mais il y en avait peut-être même de trop. Parce que là, j'ai à peine desserré que c'est sorti. Alors voilà, j'ai mis, pour trouver la bonne hauteur de cale. J'ai mis un vieux pavé. Et là, ma moto est à peu près droite. Je pense qu'il faut que, voilà, c'est pas écrit dans la notice. La mini notice de 15 pages, hein, de 15 pages. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon bac de vidange d'huile. J'ai un bac spécifique. Maintenant que ma moto est bien de niveau, alors. Surtout, il faut que je fasse attention, pas m'appuyer dessus. Parce que là, de l'autre côté, il n'y a rien et je voudrais pas qu'elle bascule. Il y a le petit chat qui joue en plus. On va essayer d'éviter de l'écraser. Hein, petit chat ? Voilà le fameux bac à vidange. Un truc bien pratique. J'ai mis la moto droite. J'ai été planquer le chat. Pas qu'il se fasse écraser ou qu'il se prenne de l'huile sur la tronche. Parce qu'il était en train de jouer tout autour à renifler l'huile. Donc là, voilà, je l'ouvre. Il est clairement à ras bord. Bon. Il y a quand même... Il y a quand même du laisser aller. Au niveau de comment est la fabrication chinoise, comment vous est livrée la moto. Je pense qu'il n'y en a pas une qui est pareille. Il y en a qui ne doivent avoir pas assez d'huile. Moi, la mienne, regardez. C'est... C'est hallucinant. Alors, c'est peut-être moi qui dis n'importe quoi, mais... Là, j'ai mis la moto droite. J'avais déjà perdu l'huile. Alors, il fait très chaud, donc elle doit être fluide. Enfin, très liquide. Mais bon. Enfin, c'est très, très, très étonnant quand même que je sois. Puisque normalement, là, j'ai les niveaux là-dessus. Bon, là, vous, vous n'allez pas voir. Enfin, moi non plus d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que ce bouchon ? Normalement, c'est censé avoir des niveaux. Je vais retourner voir la notice parce que... Là, je vous avoue que... Je ne sais plus ce qu'il mettait. Je pensais avoir des petites barres. Je vais aller voir. Ah oui, d'accord. Donc là, j'ai été vérifié sur la notice qui est là. En fait, ce n'est pas des marques. C'est juste... Le bas du filet, c'est la marque niveau haut. Et le début de la jauge, du bout du bouchon, c'est le niveau bas. Le mini. Moi, clairement, je suis largement au-dessus du niveau haut. Je pense qu'il y en a qui étaient carrément en dessous. Donc moi, il vaut mieux être au-dessus, mais... Je ne sais pas ce que ça fait d'avoir trop d'huile. Bon, moi, clairement, j'avais trop d'huile. Bon, elle a l'air sale, donc je vais quand même faire la vidange. Si on le voit là, elle a une couleur assez... Clairement, elle n'est pas limpide, donc on fait la vidange. Voilà, c'est du 17. Bien serré, le coco, encore. Trop serré, encore. Moi, j'ai l'habitude de trop serrer les vis. On m'engueule quand je serre trop les vis. Parce qu'en fait, on ne se rend pas compte, mais on a quand même de la force. Et là, clairement, si je ne sais pas le desserrer, bah... Là, j'ai une grande clé, hein. Donc, c'est vraiment un problème de coupe de serrage chez... En tout cas, ce qui est bien dans... Enfin, ce qui est bien dans mes vidéos, on va dire. Ce qui est intéressant dans mes vidéos, c'est que vous avez les vrais problèmes en live. Parce que... Putain, si celle-là, ce n'est pas possible. Pardon, mais c'est une blague, cette moto. Putain, il y a des vis qui ne sont pas serrées. Les vis sont impossibles à desserrer, quoi. Si, elle se desserre, mais elle est hyper dure. Je ne sais pas c'est quoi, cette vis-là. Bah, c'est juste la... C'est juste une patte pour le... Elle est ultra dure. Ouais, il y a deux rondelles. Ouais, il y a une rondelle fondue et une rondelle normale. Bon, ok, ouais. Ah ouais, ouais, si, si. Ah ouais, d'accord. Bon. Donc... Donc... Donc, je confirme. Celle-là, on voit bien. Il y a du frein filet blanc. Euh... Donc, je ne sais pas ce que c'est comme frein filet, mais euh... C'est clairement euh... Plus que du rouge, je ne sais pas. Le blanc... Je ne connaissais pas trop, moi. Je connaissais le bleu et le rouge. Euh... Donc... Ma fameuse patte, je vais pouvoir la pousser. Et maintenant, je vais essayer avec une douille et un bras de levier un peu plus fort. Parce que j'ai déjà commencé à abîmer mon écrou. Ah, ce n'est pas étonnant qu'il y a des marques de... Certaines vis... Qui sont d'origine abîmées. S'ils ont dû les serrer, les desserrer. Euh... Si leur machine de... Leur visseuse, elles sont tarées. Un serrage, un couple de serrage... De... De frappadingue. Et qu'ils sont amenés à... A redémonter derrière. Ce n'est pas étonnant qu'ils livrent des motos avec des vis. Alors... On va espérer qu'avec... Donc... Je suis dans le bon sens. Je desserre. Voilà. Allez. J'y arrive pas. Putain, c'est hallucinant. Bon, il me faudrait une barre pour... Pour avoir plus de couple. J'en ai pas. Tu la tiens bien. Ah ! Ça y est, je l'ai eu. Je commençais à me demander s'il pas était inversé. Parce que là, franchement... Eh ben non, il est pas inversé. Il est normal. C'est juste serré comme des tarés. J'ai dû mettre... Le pied... Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais... Bon, pareil, hein. Si j'avais des clés plus grandes. Mais ça, c'est quand même pas la petite clé, quoi. On va voir. Donc... Voilà. Incroyable. Ils sont costauds, les Chinois. Franchement, là, ils ont une force surnaturelle. Bon, ça doit être serré à la machine, mais... Oh, elle est bien crade. Donc, 200 km. Elle est bien crade. Bon, allez. Alors, ce que j'ai... Je vous montre, c'est... J'ai acheté une huile... Pendant que ça se vide. J'ai acheté du 80 W90. Alors, ils conseillent de la 85 W90. Mais... Normalement, c'est pas moins bon. C'est même peut-être meilleur. Parce que le premier chiffre... Bon, je m'étais renseigné, hein. Vous me dites dans les commentaires si... Si je dis des bêtises. Ou si j'ai lu des bêtises. 80, c'est la viscosité à froid. Avant le W. Et le dernier chiffre, c'est la viscosité à chaud. Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est que... À froid, ce soit assez... Assez fluide. Donc, une viscosité basse. Pour que bien... Que l'huile aille bien partout quand c'est froid. Et quand c'est chaud, il ne faut pas qu'elle soit trop liquide. Parce qu'elle devient liquide en chauffant. Donc, il faut que le deuxième chiffre soit le plus haut possible. Plus il est haut, plus ça veut dire qu'elle est visqueuse à chaud. Donc, ça veut dire que ça ne devient pas de la soupe. Donc, voilà. Donc, 80 au lieu de 85, ça veut dire que j'ai de l'huile Qui est un peu plus visqueuse à froid. Donc, c'est pas plus mal quand la boîte est froide. Elle n'a pas encore tourné. L'huile est bien partout. Et le 90, lui, est respecté. Voilà. Donc, à la limite, on aurait pu mettre du 80 à 95. Ça aurait été peut-être encore meilleur. Enfin bon. Moi, je n'ai pas trouvé de 85 à 90. Donc, j'ai mis du 80 à 90. Dites-moi dans les commentaires si pareil, si vous vous dites Ah bah non, c'est pas bon du tout. Bon. Je ne pense pas qu'il y ait une grosse différence. Moi, j'ai lu qu'on pouvait mettre celle-là. J'ai vu des vidéos où des mecs avaient mis celle-là. Moi, je l'ai trouvé très facilement. Elle ne coûte pas cher. Donc, en plus, c'est du total. Alors, je n'ai pas trouvé d'entonnoir qui allait bien. Par contre, j'avais ce système-là qui permet de purger. Alors, on peut essayer. Il permet de purger mécaniquement. On va aller voir. En soufflant, comme ça, ça éjecte bien. Bon, j'ai pompé un peu la suspension, histoire que ça tombe. Donc là, on va le serrer normalement. Voilà. Il n'y a pas besoin de... Juste mettre un petit coup. On approche. Voilà. Et on met un petit coup. Il n'y a pas besoin de plus. Là, c'est déjà largement suffisant. En plus, il y a une ondelle. Donc, il n'y a pas de... Enfin, bref. C'est pour que la mécanique soit plus amusante pour les... Les maintenances. Les maintenances sont plus fun. Voilà. Alors, je pousse. Voilà. Je remplis. Je ne sais pas combien il faut mettre. Ils ont dit 120. Là, je dois être à 110. Donc, je pense que c'est suffisant. C'est bon. C'est peut-être la méthode la plus... La plus propre. Ah si, c'est bon. Voilà. On va quand même vérifier. Voilà. J'en ai mis quand même pas mal. Petit bouchon. Juste pour savoir où je me suis dessus. Alors, j'en suis où là ? On dirait que je ne suis pas... Je ne suis pas encore au mini. Donc, on continue. Allez. Donc là, les gens qui ont une suron, ils doivent se marrer. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas à faire ça. Mais ils doivent changer leur courroie. Donc, hop, 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 hop. Donc là, j'ai vu que... Oh là là, oui, c'est du... C'est du tout ou rien. Donc là, à mon avis, je dois être pas mal. Parce que je l'ai... J'ai vu l'huile arriver. Ouais, pas encore. On dirait qu'en fait, plus j'en mets, plus elle se fait aspirer. Donc, continuer. Ouais, c'est ça. Ça monte. Puis après, quand je relâche la pression, ça redescend. Peut-être que j'en ai pas assez. Et... Voilà. Eh oui, clairement. Ah oui, d'accord. Là, en fait, c'est ça. C'est qu'elle s'écoule pas... Elle s'écoule pas assez vite. Et donc, ça remplit le puits. Et je crois que je suis... Que je suis en haut. Et en fait, je suis pas en haut. Il faut juste le temps qu'elle... Qu'elle monte. Donc, elle met plus de temps à aller dans la boîte. Qu'à monter dans le puits. Donc, c'est pour ça qu'on la laissait s'écouler. Hop, elle re... C'est pour ça que j'ai pas mis 110 encore. C'est subtil, hein. Ça y est, on est reparti. Donc, j'ai été faire... Allez, j'ai fait 2... 3... 3... 3... 4 cents mètres. C'est l'heure de faire tourner un peu la pignonnerie. Maintenant, je l'ai... Je l'ai laissé reposer 20 minutes. Donc, bon. Ça a pas l'air de... D'avoir changé trop le niveau. Voilà. Comme ça, je le serai pour la prochaine fois. C'est pas... Ça change pas grand chose. Ouais. Donc là, c'est bon. Je suis au max. Sans le dépasser. Voilà. Vidange terminé. Pour mettre la petite patte. Elle est pas prête de se desserrer toute seule. vu comment là... Dès le début du filet, j'ai du mal à la serrer. Là, ça se voit pas, mais je mets de la force. En plus, bon. Ils ont mis du frein filet avec une... Une rondelle fendue. Donc, en fait, ça... Ça se fait pas, normalement. Vous avez pas besoin de mettre deux anti... Desserrages. Deux systèmes anti-desserrage. Bon. Surtout quand vous mettez... Hop. Le carter. En plastique. Deuxième. Donc là, ça sert à rien de serrer comme bourrin. Voilà. On sert pas... Vraiment, ça sert à rien de serrer fort. Faut mettre juste tout ce qu'il faut. Voilà. C'est ça. Donc là, il y en a une petite. Il y en avait une là. Et ici, il y en avait une avec un écrou nil-stop. Là, l'écrou nil-stop, c'est pareil. C'est un autre système d'anti-desserrage. C'est... Voilà. C'est un bout de plastique au bout de l'écrou. Pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Vous êtes pas embêtés pour desserrer avec du frein filet. Parce que le frein filet à doser, c'est pareil. C'est pas évident. Alors là, par contre... Je sais pas pourquoi. Voilà. C'est un peu dur parce que j'ai pas dû mettre l'autre côté. Donc là, forcément, quand vous avez un écrou nil-stop, il y a toujours... Il y a jamais rien de parfait. Sinon, il y aurait des systèmes qui auraient disparu. Là, le problème, c'est qu'il faut aller mettre une clé. Enfin, dans tous les cas, il faut un écrou, il vaut mieux mettre une clé. Mais là, vous en avez besoin beaucoup plus tôt. Et vous êtes sûr d'en avoir besoin parce que sinon, vous n'arrivez pas à le serrer à la main. Voilà. Je vais faire l'autre côté. Et j'en reviens. Voilà. Donc là, j'ai fait l'autre côté. Maintenant, je vais finir de serrer celui-là. Et on sera bon pour la vidange. Donc moi, du coup, ce sera... On va regarder le compteur après. Sûrement 200 km, on va voir. Je vais le noter dans mon carnet. Et alors... Ah bah, même pas 200. Bon bah... Vous voyez qu'elle était déjà quand même bien sale. 200 km au total. Je n'ai pas fait beaucoup de ciotes. J'ai fait très peu de route. Mais c'est 200 km de chemin... De beaux chemins. Voilà, voilà. Bah écoutez... Je vous dis... Ciao et... A la prochaine. Au 쓰� explorée... 25 ans ? A la prochaine. Bah écoutez... Sous-titrage ST' 501